Hello mes petits chats, aujourd'hui je reviens pour vous présenter comment je fais mes ongles en gel. Là c'est du gel, mais entre le gel et semi-permanent en fait, vous faites exactement la même chose pour le semi-permanent. Donc je vais vous montrer comment le faire, avec quels outils je fais, de toute façon tout sera en barre d'infos. Et surtout comment je l'enlève, parce que c'est quand même le plus important, on ne gratte pas ça comme ça, on ne s'arrache pas les ongles. Donc bref, c'est parti, on commence par l'application. Donc premièrement, pour qu'il y ait une bonne tenue, il va falloir limer le dessus de vos ongles avec une petite lime, avec un grain très très doux, pour enlever tout simplement le brillant et pour venir rayer légèrement l'ongle pour que ça adhère bien. Ensuite je viens dépoussiérer et aussi dégraisser mon ongle avec un petit peu d'alcool ou de dégraissant, des fois c'est fourni dans les kits. Je viens repousser mes cuticules et enlever les petits peaux morts tout simplement pour éviter le décollement et pour éviter d'en mettre sur ma peau, puisque ce produit-ci, il ne faut pas en mettre sur la peau ou sur les cuticules. Ensuite je viens avec ma petite base, donc là c'est la marque Madame Glam, donc une petite base transparente que je vais mettre en fine très 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 couche, très très couche, en couche très 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 fine plutôt, et que je vais du coup venir catalyser ensuite 30 secondes. Ce que j'adore avec ce kit-là, c'est que c'est hyper hyper rapide, 30 secondes, ça passe tout seul et la machine est trop kiki comme vous pouvez le voir. Et en plus elle est réglée déjà sur 30 secondes, vous avez juste à cliquer, à attendre, ça va s'éteindre et c'est fait. Une fois que j'ai catalysé l'ensemble de ma main, je vais venir passer à la couleur. Donc moi j'ai utilisé un blanc, voilà c'est encore un petit peu l'été, on peut utiliser des couleurs un peu flash, j'adore ce côté blanc-blanco. Donc je vais venir utiliser ce petit vernis sur l'ensemble de ma main, tout simplement, sur tous mes ongles. Et ce qui est bien, c'est que ça ne sèche pas, donc du coup je peux venir bien tracer, bien retravailler, enfin bref, c'est juste top par rapport au vernis classique. Pareil, on n'en met pas sur les cuticules, on n'en met pas sur les mains, pas sur la peau tout simplement. Et je vais venir mettre aussi un petit peu au bout de mon ongle pour éviter que le produit se décolle. Et bien évidemment, je recatalyse à chaque fois que vous mettez une couche de produit, on va venir catalyser, donc c'est-à-dire mettre sous la lampe LED. Donc voilà le résultat au bout d'une couche, donc c'était vraiment vraiment pas assez opaque. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis une deuxième et j'en avais mis une troisième pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Au bout de la troisième, la couleur était bien opaque et c'était vraiment beaucoup plus joli. Par contre, il faut vraiment faire des couches très 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 finies, sinon ça a tendance à faire des petites bulles. Ou alors, c'est pas très joli, c'est trop épais. Donc voilà le résultat au bout de trois couches, donc là on a vraiment la vraie couleur. Et je trouve que c'est très très joli, très blanc-blanco comme je l'aime. J'ai décidé d'utiliser des petites paillettes sur un seul doigt, donc là c'est des petites paillettes que j'ai eues sur ebay à trois fois rien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et je trouve que c'est vraiment son petit effet. Donc j'en ai mis avec un petit pinceau en tapotant, en faisant quelque chose aussi de très 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 fin pour pas qu'il y ait de relief. Et je viens mettre ça sur seulement un doigt et bien évidemment je catalysse par la suite une minute. Voilà le résultat avec les petites paillettes, j'ai mis deux couches de paillettes et je trouve que c'est super joli et ultra brillant. Ensuite je passe au top gel, donc le top coat gel, que je vais venir parer en très très fine couche sur l'ensemble de mes ongles, toujours sans toucher la peau et les cuticules. Je recatalyse, vous allez dire que je passe la vie sous la lampe, mais à chaque fois qu'on fait une couche du coup on catalyse, c'est très rapide, pareil je vais mettre 30 secondes. Ensuite je viens utiliser cette petite lingette qui sont des lingettes dégraissantes, donc tout simplement pour enlever la petite couche qui est un petit peu collante et pour que ça soit bien brillant. Quand je fais mes ongles en gel, en semi-permanent et même en vernis classique, j'utilise toujours une petite huile que je mets tout autour de mon ongle et je viens masser pour stimuler la pousse et pour venir hydrater aussi le contour de mes ongles. Voilà ce que ça donne, du coup je trouve que c'est super joli et surtout ça a une tenue de ouf puisque j'ai gardé cette manucure deux semaines, oui oui, deux semaines, donc on voyait un petit peu la repousse, mais franchement il n'y avait pas du tout un petit peu de partie, c'était juste nickel. Pour déposer, en tout cas avec ce kit Madame Glam, c'est comme le semi-permanent, je vais venir faire des petites papillotes, donc dans le kit il y avait des petites papillotes comme ceci et je vais venir utiliser du coup un dissolvant avec acétone, c'est pour ça que je vous conseille ce mavala-ci, c'est pas le rose, c'est du coup le bleu et en fait lui, c'est vraiment l'acétone qui va agir sur votre vernis et qui va l'enlever, donc ce que je vais faire c'est que je vais faire les petites papillotes sur chaque doigt, donc oui j'ai l'air trop classe, on se l'avoue, c'est un petit peu compliqué à mettre mais une fois qu'on a pris le coup c'est super simple et je vais venir laisser ça tout simplement, alors 10, 15 voire 20 minutes, ça dépend du vernis que vous avez, sachant que si vous faites du gel classique, là il faut vraiment poncer en fait, vous devez absolument limer l'ensemble et ça ne s'enlèvera pas avec cette petite technique. Donc une fois que mon temps est écoulé, je vais venir ouvrir la petite papillote, donc moi je fais une à une, comme ça les autres ont le temps encore de bien s'imbiber de produits et avec un petit bâtonnet en buis comme ceci, je vais venir pousser tout simplement, légèrement gratter, si ça ne fonctionne pas je vous conseille de remettre une papillote, donc voilà ce que ça donne en fait, ça s'effrite tout simplement et si comme je vous disais vous n'y arrivez pas, remettez la papillote parce que c'est que ça n'a pas assez imbibé de produits mais vous voyez comme celui-ci qui a duré un petit peu plus longtemps, il est vraiment super imbibé. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère sincèrement que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes les prochaines vidéos, je vous laisse du coup ma dernière vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.